Salut à toutes et à tous et bienvenue dans le guide e-sport de la semaine. Après avoir joué pendant des heures en local, vous décidez de vous lancer dans le mode multijoueur de GTA V pour régner sur Los Santos. Sachez que le mode multijoueur n'est pas si simple que ça, les autres joueurs ne vous laisseront aucun répit. Dans cette vidéo, nous allons voir quelles sont les meilleures armes lorsque vous voulez jouer à GTA V online. Même si le pistolet de base est correct, il ne vous sauvera pas dans toutes les situations et vous devrez rapidement investir dans une arme de type fusil d'assaut ou mitraillette. En effet, le débit de l'arme beaucoup plus important qu'une arme de poing rendra les phases de combat beaucoup plus faciles. Si vous gagnez suffisamment d'argent, pensez également à l'acquisition d'un fusil de précision. Il vous sera utile car il permet d'accomplir plus facilement les missions d'assassinat. Après avoir augmenté de level, vous devriez avoir un peu plus d'argent en poche. Songez alors aux lances-roquettes et aux bombes collantes, qui pourront se révéler être des atouts supplémentaires non négligeables. Le premier vous permettra d'abattre rapidement la plupart des véhicules, terrestres comme aériens. Les bombes collantes quant à elles seront très utiles lors des phases de poursuite. Vous pouvez les jeter sur la route par exemple, mais elles pourront également servir à forcer des portes lors d'un braquage ou durant certaines missions. C'est terminé pour aujourd'hui, on se retrouve dans quelques jours pour un nouveau numéro de The Weekly Tips.